Jeu d'équilibre, d'adresse ou mon corps, de réflexion, le festival itinéraire fait étape à Jifaumont-Champaubert pour inaugurer sa 25e édition. Ce soir, Yann présente un spectacle de cirque. On a proposé Damoclès, qui est un spectacle catégorisé cirque, mais qui est plutôt une expérience participative, qui tend à démontrer que l'insécurité est en les gens plus beaux et plus forts. C'est participatif, c'est-à-dire qu'on donne des épées de Damoclès aux gens et finalement ils s'en servent très bien, ils arrivent surtout très bien à éviter qu'elle tombe. Et puis au final, avec une grande joie, ils se frottent au danger et puis au final, tout se passe très très bien. Le festival réunit comédiens, musiciens et circassiens dans une programmation électrique qui séduit autant les petits que les grands. Son objectif, rendre la culture accessible pour les habitants des zones rurales. Ce soir, plus d'une cinquantaine de spectateurs ont répondu présents. En fait, c'est le premier spectacle que l'on voit. C'est un spectacle de rue, en général, c'est assez sympathique parce que les gens participent. Il y a beaucoup de participation, les gens aiment bien ça en général, donc c'est plutôt pas mal. Même après, on les voit jouer sur l'aire de jeu, donc c'est plutôt réussi, je pense, du coup. Au cours de ce week-end, pas moins de cinq spectacles ont animé la commune de Gif au Mont-Champaubert, offrant à chaque fois des moments uniques. Le festival se poursuivra jusqu'au 6 octobre. Le festival se poursuivra jusqu'à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501